L'annonce de la Nintendo Switch, pour moi, c'était un émerveillement, un peu comme quand on est un gosse, finalement, puis qu'il y a un nouveau jouet qui va arriver. Quand j'étais petit, j'ai adoré les Game & Watch, c'est ce qui me donne envie de faire des jeux vidéo. L'idée, comme ça, de jouer, de pouvoir se déplacer avec ces jeux. L'élément le plus important de cette annonce, pour moi, c'est le lien avec Rayman Legend. Rayman Legend, c'est un jeu, c'est un peu comme un jeu de société. C'est jouer avec les potes dans la même pièce et la console est parfaite. C'est un concept de console qu'on attendait depuis longtemps. Console HD, puissante, portable. Alors, l'adaptation de Rayman Legend sur Nintendo Switch, c'est un peu comme une histoire d'amour, en fait, entre Nintendo et Rayman. Parce que, bien sûr, l'univers coloré, l'esprit de Rayman, en fait, va très bien, de manière générale, avec l'esprit de Nintendo. La Nintendo Switch, c'est une vraie machine moderne, puissante et très orientée sociale, finalement, coop. Donc, on prépare pas mal de belles petites surprises pour cette version Switch. Alors, les particularités de la version Switch, c'est la version ultime de Rayman Legend. Parce qu'on aura bien sûr toutes les features, tous les modes compétitifs, etc. Et il y a un jeu dans Rayman Legend, c'est Kung-Fu. Et Kung-Fu, c'est exactement l'esprit de Nintendo Switch. On décide de faire une partie, on connecte les consoles. Et puis, on prépare d'autres surprises parce que la console a vraiment de grandes qualités dans le domaine du multi. J'espère. M